Je voulais savoir, toi qui as eu l'occasion de tester les deux versions, est-ce que tu as en pensé ? Est-ce que c'était vraiment le jour et la nuit pour toi, d'avoir ton ressenti, ou si vous, qui les avez utilisées sur le terrain ? Effectivement, on a connu l'année dernière une première version du Thunder. Là, la qualité de l'image, en fait, elle a été bluffante. Je n'ai jamais tiré avec une nette thermique. Et là, pour le coup, c'est hyper compact sur la carabine, ça ne prend pas de place. Tous les boutons sont rapidement accessibles pour la netteté, etc. Et surtout, on sait qu'il fait 40 degrés, qu'on joue avec de la thermique, et que les animaux, ils ont leurs sources de chaleur, mais les roches qu'on peut trouver au Tadjikistan, elles gardent la chaleur aussi. Et c'est là qu'on voit vraiment la performance de la lentille pour capter les sources de chaleur vivantes, on va dire. Et ça nous a permis de faire un beau tableau.